Je suis Jean-Luc Tingo, le chef d'orchestre de cet enregistrement des Symphonies de Franck et Chausson avec Rohnfunk Symphony Orchestra Berlin. Et oui, les deux symphonies françaises sont particulièrement intéressantes parce que les deux compositeurs, Franck et Chausson, sont tous deux de culture germanique et d'âme française, je dirais. Et notre travail s'est vraiment concentré là-dessus. Trouver les couleurs, les phrasés, vraiment le sens de cette musique française. C'est particulièrement, pour moi, c'est idéal de travailler avec le Rohnfunk Symphony Orchestra Berlin dans ce répertoire parce qu'on a vraiment trouvé le perfect match sur la culture allemande et l'inspiration française. Franck est un chef-d'œuvre absolu, une œuvre qu'il a mûri et qu'il a composé dans les moindres détails. Et le travail avec l'orchestre a permis vraiment de faire ressortir de manière idéale tous les détails de cette symphonie. À la fois sa poésie, mais en même temps sa puissance, son expression. C'est véritablement un monument mystique que cette symphonie de Franck. Quant à la symphonie de Chausson, elle est écrite par un élève de Franck. Et d'ailleurs, il avait montré la symphonie à son professeur, qu'il lui avait donné des conseils. Et là, on est dans une œuvre beaucoup plus, je dirais, inspirée avec beaucoup plus de fougue, avec des idées presque assez folles. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir. C'est cette fantaisie qu'il y a dans cette imagination, vraiment la puissance de l'inspiration de Chausson. Et pour cette symphonie de Chausson, j'ai été travailler sur les manuscrits à la Bibliothèque nationale à Paris. Et sur les conducteurs qu'a utilisés le compositeur pour diriger les premières représentations de cette symphonie. Donc c'était particulièrement intéressant de pouvoir se confronter, je dirais, au hors-texte de la symphonie. Et c'est probablement la première fois qu'on va entendre autant de détails que le compositeur voulait, mais qui n'avaient étrangement pas été gravés dans la première partition qui avait été utilisée jusqu'à maintenant. Pour moi, la symphonie de Franck est une œuvre qui me tient vraiment à cœur et qui arrive en culmination de cette série de musique française et de symphonie. Parce que Franck l'a mûri toute sa vie. Il a écrit une seule symphonie, je dirais presque à la fin de sa carrière artistique. Et chaque note est pensée, vraiment, vient du cœur. Et c'est ce qu'on a essayé de rendre dans cet enregistrement, c'est à quel point c'est une œuvre à la fois très intime pour le compositeur et qui cherche à englober d'une manière totale tout le langage harmonique de la musique jusqu'à la fin du XIXe siècle. Très influencée également par Wagner. Et donc, c'est pour ça que ce mélange entre musique française et musique allemande est aussi intéressant. Et très chantante. J'ai beaucoup travaillé avec l'orchestre sur la mélodie, sur le fait que chaque structure de cette symphonie, qui est une grande architecture, mais qui doit être transparente, qui doit être traversée de lumière, et bien chaque ligne doit chanter. Donc c'est vraiment une sorte d'harmonie totale qui ressort de cette œuvre complexe. J'ai eu la chance dans mon parcours artistique de travailler avec un grand maître de la musique française, Manuel Rosenthal, qui était lui-même élève de Ravel et qui m'a transmis vraiment sa connaissance de ce répertoire français. Et je crois que ce qui est particulièrement intéressant, quand je suis invité par un orchestre, par exemple comme le Rundfunk Symphony Orchestra Berlin, qui est un orchestre du plus haut niveau international, très très réceptif au travail qu'on peut faire sur les textures, sur la couleur, et bien je peux leur apporter ma connaissance sur la musique française. Et je pense que c'est vraiment un atout et quelque chose d'important de pouvoir travailler avec un orchestre aussi formidable. Et cette série de musique française pour Naxos, qui a débuté il y a quelques années, a vraiment fait un panorama de toutes les symphonies françaises du 19e siècle. Bizet, Ducat, Dindy, ensuite on a joué Massenet, et maintenant on arrive à Franck et Chausson, ce qui vraiment donne un panorama complet de cette magnifique musique française, qui n'est peut-être pas aussi connue que la musique allemande, et qui par cette série va mieux se faire connaître.